Bonjour et bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui pas de grand voyage à l'autre bout du monde, on reste à la maison pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer la méthode de pliage Marie Kondo que vous connaissez peut-être avec la méthode de pliage classique. Mais on ne va pas faire ça pour les tiroirs mais pour les valises, rapport à la chaîne de voyage, tout ça tout ça, parce qu'on peut faire ça aussi bien pour l'un que pour l'autre, ça fait gagner beaucoup de place partout et comme ça vous pouvez ramener plein de souvenirs au retour. C'est parti ! Voici donc les deux valises concurrentes, j'ai pris le nécessaire pour 3-4 jours, donc vous voyez les deux valises sont identiques, de chaque côté j'ai pris un ordinateur, une veste, une trousse de toilette. Et donc je vais d'abord faire la méthode classique pour garder un peu le suspense et ensuite la méthode Marie Kondo et on se retrouve après pour les résultats. Pour la méthode classique, je plie simplement les vêtements comme on a tous l'habitude de le faire et j'espère que tout rentrera dans la valise. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour la méthode Marie Kondo, comme vous pouvez le voir, le principe consiste à plier le vêtement afin qu'on le range sur la tranche et qu'il prenne ainsi beaucoup moins de place. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, avec la méthode classique on n'a même pas pu ranger les chaussures, alors qu'avec la méthode Marie Kondo, il me reste encore un quart de la valise qui est vide, soit pour mettre d'autres choses, soit pour ramener des souvenirs. J'espère donc que vous serez convaincu par la méthode Marie Kondo et que vous l'appriquerez la prochaine fois que vous partirez en voyage. Sur ce, je vous dis à la prochaine ! Tschüssi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501